Nous avons déjà abordé la notion de fonction dans une précédente vidéo. Nous l'avons réellement survolé succinctement. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce concept et expliquer les détails du fonctionnement d'une fonction. Ouvrons un terminal interactif pour commencer à jouer avec les fonctions. Je rappelle que l'on définit une fonction avec le mot-clé def, suivi du nom de la fonction, qui sera une variable qui pointera vers l'objet fonction créée. Entre parenthèses, on peut mettre une liste d'arguments que l'on va passer à notre fonction séparée par des virgules. Ensuite, on finit notre définition d'antenne de fonction avec un deux-point. Ensuite, on va mettre un bloc d'instruction. Ici, je ne vais prendre qu'une seule instruction, print, abc. J'ai donc défini ma fonction f. Je sauvegarde mon fichier, je l'exécute. Maintenant, dans mon terminal interactif, j'ai bien ma fonction f que je peux appeler avec 1, 2 et 3. J'obtiens bien print de 1, 2, 3. Je rappelle qu'une fonction, c'est un objet et que le nom de la fonction, ce n'est qu'une variable qui pointe vers cet objet fonction. Je peux par conséquent très facilement renommer une fonction. Comment je fais ça ? Simplement en disant g égale f. Je crée une nouvelle variable g qui va pointer vers le même objet que celui que pointe la variable f. Donc, g va pointer vers la même fonction. Maintenant, je peux appeler ma fonction avec le nom g exactement de la même manière. g, 2, 1, 2, 3. Et je réexécute ma fonction, exactement le même objet fonction, mais avec une référence partagée. Comme en Python, tout est un objet, on a un surcoût pour tout. En effet, les entiers sont des objets, les chaînes de caractères sont des objets, tout est un objet. Les fonctions également sont des objets. Donc, lorsque je passe des arguments à ma fonction, ça serait très coûteux de passer l'objet en argument de ma fonction. En fait, en Python, lorsque l'on passe des arguments à une fonction, on ne passe que les références des objets. Tous les objets que l'on passe en argument des fonctions sont passés par références. On aura donc la notion de référence partagée à chaque fois que l'on passe des arguments à une fonction. Regardons cela avec un exemple. Je définis une liste L qui est vide. Et ensuite, je définis une fonction H qui va prendre un argument A et qui va faire A.append 2, 1. Ma fonction est très simple. Elle prend un argument et à cet argument, elle va appliquer la fonction A.append 2, 1. On suppose évidemment que cet argument doit être une liste ou alors un objet qui implémente la fonction A.append. Maintenant, faisons H. Alors, déjà, regardons la valeur de L. L, c'est la liste vide. Maintenant, faisons H de L. J'ai exécuté ma fonction H sur la liste L. Je passe comme argument. A devient une référence vers ma liste L. et je fais sur ma liste L un A.append 2, 1. Donc, ma liste L va maintenant pointer vers le même objet mais qui a été modifié et qui va contenir l'entier 1. Donc, regardons maintenant la valeur de ma liste L. Ma liste L contient bien l'entier 1. En effet, je vous rappelle qu'on passe toujours les objets par référence. Donc, lorsque l'on passe des objets par référence, on a des références partagées dans les arguments de la fonction. Une fonction a toujours une valeur de retour. On spécifie la valeur de retour d'une fonction avec l'instruction return. Si on ne donne pas l'instruction return, la valeur de retour sera l'objet non. Regardons un exemple. Donc, j'ai ma fonction H. Si je fais un print, si je fais un R égale H de L, je vais exécuter ma fonction. Ma fonction va retourner une valeur. Cette valeur est mise dans la variable R. Si je fais un print de R, je vois que R vaut l'objet non. En effet, je n'avais pas d'instruction return, donc la valeur de retour, c'est non. Mais évidemment, je peux spécifier la valeur de retour que je veux donner avec cette instruction return. Donc, prenons un exemple. Je redéfinis ma fonction H qui prend un argument et qui va faire A.append de 1. Et ensuite, je vais faire un return de A. Réexécutons ma fonction H. Je fais R égale H de L. Maintenant, je fais un print de R. Quelle est la valeur de R ? La valeur de R, c'est la liste qui a été retournée par ma fonction. On peut avoir plusieurs returns dans une fonction. Le premier return qui sera exécuté produira le retour de la fonction. Donc, regardons un exemple. Je repasse sur mon éditeur de texte. Je reprends ma fonction ABC et ma fonction ABC va faire un if B plus petit que 10 de point return de A else de point de point de point de C. Donc, je passe trois arguments à ma fonction. Si l'argument B est plus petit que 10, ma fonction va retourner A. S'il est plus grand que 10, ma fonction va retourner C. J'exécute avec F5 ce morceau de code. Je repasse dans mon éditeur. et maintenant, je vais exécuter ma fonction F de 1 virgule 9 virgule 12. 9 est plus petit que 10, je retourne donc A. Maintenant, je réexécute ma fonction avec 100 comme deuxième argument. Dans ce cas-là, B est plus grand que 10, je retourne C, la valeur 12. Il est également très important de comprendre comment est-ce que les fonctions, les objets-fonctions sont créés. Donc, revenons sur l'éditeur de texte. Je vais définir une fonction F qui prend un argument A. Et cette fonction va appeler une autre fonction. Finc de A. Donc, ma fonction F prend un argument A et va appeler une autre fonction Finc qui va être A. Maintenant, exécutons ce morceau de code. Je fais F5. Ça s'exécute. Je vois que j'ai bien un objet F. Par contre, vous remarquez que Finc n'a pas été défini. Donc, j'aurais dû avoir une exception. Non, en fait, je n'ai pas d'exception parce que le corps de la fonction, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le bloc d'instruction de la fonction, n'est exécuté que lors de l'appel de la fonction. Il n'est pas exécuté lorsque l'on charge le module. Donc, regardons cela. F, l'objet fonction a bien été créé. Par contre, si je fais F de 1, par exemple, je vais avoir une exception en me disant que le nom global Finc n'est pas défini. En effet, je n'ai pas encore défini cette fonction Finc. Maintenant, définissons cette fonction Finc. Je fais def Finc de A de point print A. Je réexécute mon fichier et maintenant, si je fais F de 1, qu'est-ce qui se passe ? La fonction F va appeler Finc. Finc est trouvé. La fonction Finc est appelée avec l'argument 1 et que fait la fonction Finc ? Elle affiche 1. Print de A et A vaut 1. Donc, l'ordre dans lequel on exécute les fonctions peut avoir de l'importance dans un module. Il ne faut jamais exécuter une fonction lorsque ce qui est dans le corps de la fonction n'a pas encore été défini. Pour finir, j'aimerais parler d'une dernière notion importante pour les fonctions. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est un nom très compliqué et très étrange pour un concept extrêmement simple. Ça veut simplement dire une fonction est polymorphe lorsque une fonction accepte des arguments qui sont de type variable, c'est-à-dire de type différent. Prenons un exemple. Je reviens sur mon éditeur de texte et je vais définir une fonction a qui prend deux arguments, a et b. Et que va faire ma fonction ? Elle va simplement faire un return de a plus b. C'est quelque chose d'extrêmement simple. J'exécute ma fonction. Je n'oublie pas de sauvegarder mon fichier avant. Appelons ma fonction sur deux entiers, 1 et 2. Ma fonction retourne bien 3. Mais si j'appelle ma fonction sur des nombres flottants, 1,4 et 3,5, ma fonction marche également. Ça veut dire qu'elle est polymorphe. Je n'ai pas défini le type des arguments a et b. Je peux passer des arguments de type entier, ma fonction va fonctionner. Je vais passer des arguments de type flottant, de type décimaux, ma fonction marche également. La seule contrainte, évidemment, c'est que l'opération faite dans ma fonction soit compatible avec les types que je passe à ma fonction. Nous avons donc abordé les caractéristiques principales des fonctions. Les fonctions sont des objets référencés par le nom de la fonction. Le nom de la fonction c'est une variable qui référence l'objet fonction. Tous les arguments passés à la fonction sont passés par référence. Les fonctions, le corps de la fonction n'est évalué que lors de l'appel de la fonction. Par contre, l'objet fonction est créé lors de l'importation du module. Et les fonctions sont polymorphes, ce qui veut dire qu'elles accèdent des arguments de n'importe quel type. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada